Alors, il vient de sortir un ouvrage chez Stock, Le Retournement, dont l'auteur Emmanuel Carcassonne, qui est quelqu'un qui est de la même famille que moi, d'une certaine manière, parce que par mon grand-père maternel, je suis également un Carcassonne. Et d'ailleurs, il parle aussi des origines liées à Nostradamus, qui avait les Carcassonne dans sa famille, peut-être qu'il l'a appris par mes travaux, je ne sais pas. Ce qu'on appelle les Juifs du Pape. Donc, mon grand-père était Edmond Carcassonne, mon arrière-grand-père, Édouard Carcassonne, etc. Et ils étaient, ma grand-mère vivait à Marseille. Elle était juive aussi, mais d'une autre origine. Et donc, il dit que les Juifs du Pape incarnent cette présence géographique pérenne des Juifs en France, qui va à l'encontre de l'image de Juifs français, qui seraient tous d'origine étrangère, polonais ou nord-africains, etc. Il y a un noyau juif, et d'une certaine manière, les Juifs, aujourd'hui, nient ou occultent ce noyau. C'est assez paradoxal. Quelque part, ils se réfèrent à l'émancipation des Juifs de France, mais ils ne accordent aucune importance à ces Juifs de souche française. Ce genre de raisons. Qui ont une mentalité, a priori, différente de celle des Juifs immigrés. Parce qu'il faut dire les choses comme elles sont. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, ils ne sont pas dans un projet d'assimilation. On dit qu'ils sont des Juifs assimilés. Non, ils ne sont pas des Juifs assimilés. Les Juifs assimilés, ce sont des Juifs immigrés. D'ailleurs, le mot « assimilation » est utilisé par Eric Zemmour. « Je veux m'assimiler, je joue l'assimilation. » Donc, quand on est depuis des siècles, quelque part, on ne cherche pas à s'assimiler. C'est un mot, d'ailleurs, qu'on employe dans ma famille, à tort, et qu'on voit également, ici, Emmanuel Carcasson. Donc, dans ce processus de déconstruction dont je parlais tout à l'heure dans une autre vidéo, effectivement, je crois qu'il est quand même important de dire que le cœur, le noyau dur du judaïsme français, ce sont les Juifs du Comtat Venessain, ce sont les Juifs du Pape, et éventuellement aussi les Juifs d'Alsace. Sauf que par mon grand-père paternel, je suis un Juif alsacien pur sucre, pur jus. Donc, j'incarne, d'une certaine manière, le judaïsme de souche française. Le judaïsme de souche française, il n'est pas organisé actuellement. Et pourquoi serait-il organisé, d'ailleurs ? Il est là, il est présent, voilà, c'est tout. Et on ne peut pas mettre dans un seul et même ensemble le judaïsme de souche française et le juif d'immigration, qui viennent de Pologne, qui viennent de Tunisie. Là, il y a une fiction qui m'a toujours fait problème. Et je trouve que dans ce livre, le retournement de Emmanuel Carcasson, on a le mérite de remuer ce problème.